... Bonsoir et bienvenue à cette table ronde des illustrateurs d'Alice. Je remercie les illustrateurs qui ont joué le jeu pour présenter leurs originaux dans l'exposition Images d'Alice au Pays des Merveilles, ceux présents dans la salle et ceux qui sont sur scène. Nous accueillons ce soir Chiara Carrère, Rebecca d'Autremer, Anne Herbots et Thomas Perrineau. Je remercie aussi Christine Favard-Lorenzi pour la traduction ainsi que Philippe-Jean Catanqui pour l'animation du débat. Bonne soirée à tous en compagnie d'Alice. Applaudissements Merci beaucoup et merci à vous d'être venus à ce rendez-vous-là. L'exposition que vous avez d'ailleurs probablement déjà vue a ouvert ses portes fin octobre, donc il y a un mois et demi. Elle est encore visible jusqu'au début mars, donc vous avez le temps de la recommander aux gens autour de vous. Ou si vous êtes venus rencontrer des illustrateurs avant même de la visiter, je vous invite à vous y rendre toute affercessante après notre débat, bien sûr, parce que là, on vous garde avec nous. Un petit mot avant de venir véritablement sur le cœur de notre rencontre, à savoir qu'est-ce qui se passe quand on décide de donner une vision, sa vision d'un texte très classique qui aura 150 ans dans sa version première l'an prochain, puisque le texte est mythiquement censé être né au soir du 4 juillet 1862. On va en dire deux mots tout de suite. Donc quand on vient faire des images, là où tant d'images ont déjà occupé le terrain, on doit se poser plein de questions. Et c'est ces questions-là, notamment, que nous allons aborder avec les quatre artistes. Je ne dis pas illustrateurs, parce que même s'ils peuvent illustrer un texte, ce sont d'abord des artistes qui sont à mes côtés. Un petit mot d'histoire, simplement. Vous le savez probablement, si vous avez vu l'expo, vous avez eu même des pièces à conviction sur le moment premier d'Alice. Vous le savez, Lewis Carroll est le pseudonyme d'un professeur, Claire Gimane, qui enseignait à Oxford, un mathématicien, qui était fou de photo, qui avait découvert cette passion quasiment dès qu'a été mis au point la photographie moderne, puisqu'il a à peine 20 ans quand il s'achète son premier appareil et qu'il va commencer à faire des photos de personnages, de paysages. Et très vite, deux petites filles, puisque ce qui va le plus le séduire, c'est l'innocence qu'il fait porter à la figure de la jeune enfant. Et dès que les gamines dépassent les 11-12 ans, ça l'intéresse déjà beaucoup moins. Et au point même, on l'évoquait ici même la semaine dernière quand Didier Decoin, membre de l'Académie Goncourt, était sur cette même scène, à tel point que quand la petite Alice Liddle, qui va lui servir de tremplin pour inventer son histoire et qu'il ne reverra plus très vite, quand la famille de Liddle rompt avec Lewis Carroll, pour des raisons d'ailleurs pas forcément très nettes, quand Alice a 13 ans, reverra, quand Alice reverra Lewis Carroll, plus de 25 ans plus tard, et bien il sera horrifié par la bonne bourgeoise qu'elle est devenue. Il ne retrouvera rien de la magie qu'il avait complètement mis en route au niveau psychique, créateur et tout. Et il mourra 7 ans plus tard, mais sans doute pas de ça. Mais enfin, entre 1865 et 1891, il y a un grand vide, et quand il revoit Alice, rien n'est plus comme avant. Alors un petit mot sur cette origine-là. Photographe, prof de la famille Liddle, Lewis Carroll va donc prendre souvent en photo les trois petites sœurs. Il y a quatre enfants, il y a un garçon et les trois filles. Et la sœur Médiane, donc Alice, il y a une plus grande sœur. J'ai peur de me tromper sur le prénom. Lorina ? Je crois que c'est Lorina. Et la dernière, c'est Edith. Donc Alice, c'est celle du milieu. C'est la plus mutine et celle surtout qui va lui imposer le défi qui va nous permettre d'avoir ce livre-là. Le 4 juillet, en plus une date qui fait un peu clin d'œil par rapport au fait que c'est la fête nationale américaine. Donc là, c'est un anglais de chez Anglais, Lewis Carroll. Le 4 juillet 1862, donc il y aura dans quelques mois 150 ans, le prétexte en est une excursion en barque. Lewis Carroll et un de ses amis promènent dans une barque les trois petites sœurs Liddle. Et il leur raconte une histoire, une histoire d'une gamine qui tombe dans un trou dans le sol, qui rentre dans un terrier, et à qui il arrive des aventures invraisemblables. Et en revenant de la promenade, Alice, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est son nom qui est resté des trois sœurs, lui demande d'en faire le récit par écrit. En disant que cette histoire, elle la trouvait formidable, merveilleuse et qu'elle aimerait bien qu'il l'écrive. Alors il va l'écrire, mais ce qui est important pour nous par rapport à notre rencontre ce soir, il ne va pas se contenter de l'écrire, il va également la dessiner. Donc sur les petits carnets dont vous avez le rendu dans l'exposition, on a photographié et reconstitué le carnet original de Lewis Carroll, il y a des dessins. Et ces dessins sont de la main de Lewis Carroll qui a une idée très précise de ce qu'il veut donner à voir avec son texte. Cette histoire-là, il la pense, il l'imagine, il la dessine et il l'écrit. Il est maître totalement de toute cette création-là. Et quand il va montrer son carnet avec l'histoire à un éditeur, d'abord à des proches qui vont trouver ça formidable, puis à un éditeur, l'éditeur va dire l'histoire est intéressante, mais vos dessins, vous êtes vraiment un amateur, vous n'avez pas tous les canons de ce qui se fait dans les livres pour la jeunesse. C'est une époque où il y a déjà, c'est les premiers temps, mais un vrai marché du livre en direction de la jeunesse qui commence à s'installer. Donc, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre. Et il va lui-même recruter Téniel, qui est un des caricaturistes, un des dessinateurs les plus à la mode à Londres à cette époque-là, qui travaille dans une revue satirique qui s'appelle Punch et dans lequel, donc, il s'est fait une réputation de grand dessinateur. Et Louis Carole va lui commander les images d'Alice. Et à partir de là, on pourrait dire, Téniel, c'est avant Perrineau, avant Chiara, avant Anne, avant Rebecca, quelqu'un qui a choisi d'illustrer Alice. Pas du tout. Pas du tout. Louis Carole va être derrière son dos, sans arrêt, va pinailler sur tout, va lui faire reprendre tel ou tel motif, tel ou tel personnage, telle ou telle attitude. Autrement dit, il lui demande juste d'être son scribe. Voilà pourquoi la première version imprimée d'Alice, celle auquel tout le monde fait référence, qui paraît au milieu des années 1860, est pour nous particulièrement importante parce que, bien sûr, elle rend publique l'histoire d'Alice, qui, entre-temps, est devenue Au Pays des Merveilles, alors qu'au départ, c'est les aventures d'Alice sous terre. Donc, en passant à la version imprimée, on a un titre un peu plus plaisant et un peu plus engageant, mais surtout, il y a une version avec des images et ces images-là, elles sont exactement de la volonté même de Louis Carole. Ça se passera tellement mal entre Carole et Téniel que Téniel ne dit plus jamais que je vais travailler avec lui. Quand, en 1871, Louis Carole va venir avec la suite, de l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, pour la version française, enfin, en traduction française, Téniel se laissera convaincre et fera à nouveau les images. Et pas forcément avec tellement plus de liberté, mais maintenant, chacun connaît les termes de l'esclavage. Voilà pourquoi je voulais vous rappeler ça, parce que si on oublie que les images qui ont, en quelque sorte, fondé éditorialement Alice sont de la volonté même de Louis Carole, on peut comprendre que refaire des images d'Alice, c'est un peu comme changer son texte. Il y a un texte de référence, composé en anglais, bien sûr, il y a des images de référence contrôlées par Louis Carole lui-même. Alors, bien sûr, et l'exposition vous le prouve abondamment, je vous recommande l'achat, si vous ne l'avez pas déjà fait, de ce, je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, rassurez-vous, mais de ce numéro de Beaux-Arts Magazine qui a fait un numéro spécial autour des images d'Alice en production avec les champs libres, parce que vous avez le rappel de cette histoire-là, enfin, pas forcément avec mes mots, mais globalement, d'où vient Alice, d'où viennent surtout les premières images d'Alice, parce que dès que Alice va tomber dans le domaine public en 1907, Louis Carole est mort déjà depuis 9 ans, ça va être une inflation terrible. Tout le monde va se mettre à éditer des Alice avec des visuels nouveaux. En fait, vous le voyerez dans l'exposition, vous l'avez vu, il y a déjà des images différentes avant 1907, parce que le marché américain qui se moquait perdument du droit européen, avant même que les droits soient libres, ont commencé à inventer d'autres Alice. Mais surtout, avant même qu'il y ait des Alice albums, des Alice images, il y a déjà eu Alice et la lanterne magique, avec des visuels qui racontaient l'histoire sans passer par le support papier, Alice sur les scènes de théâtre, avec plusieurs productions d'une version théâtrale d'Alice, sur lequel Carole a été aussi très, très interventionniste, parce qu'il adorait le théâtre et il s'est mêlé de tout, jusqu'au titre d'Ascali des premières versions, et puis Alice au cinéma, puisque dès que le cinéma naît, à la toute fin du 19e siècle, vous le savez, il y aura des Alice pour le 7e art, le premier film étant réalisé en 1903, et il y en a une très brève séquence dans l'exposition, et un premier film aussi aux Etats-Unis dont on ne sait rien et dont on a rien, enfin on sait des choses mais on n'a rien vu, et un deuxième film toujours avant 1910, dont vous verrez là des extraits dans l'exposition. Donc Alice, elle a commencé à avoir d'autres images extrêmement vite, mais la version, si je pose le faux sens incunable, la version originelle, elle, elle s'est imposée et en droit elle était la seule de 1865 à 1907. Depuis, beaucoup, beaucoup d'illustrateurs s'y sont collés. Dans l'exposition, vous avez huit parcours contemporains de gens qui ont voulu à leur tour donner leur vision d'Alice, et pour rentrer véritablement dans le vif du débat, et je m'excuse d'avoir été aussi long, mais je voulais que toutes ces choses-là soient bien rappelées en tête, c'est peut-être plus qu'une autre vision d'Alice que les artistes qui sont à mes côtés vous proposent, mais une lecture d'Alice. Et quand je dis lecture, c'est pas simplement de l'image, mais du texte. Parce que leurs engagements d'artistes font qu'ils ne mettent pas en cause que le visuel, ils mettent en cause le message même de cette féerie assez cauchemardesque que Lewis Carroll a proposé et qu'on a parfois tiré du côté de l'angélisme, parfois au contraire tiré du côté du cauchemar. La semaine dernière, ici même, on demandait à des gens venant d'Horizon et d'Ave très différents ce qu'ils avaient gardé d'Alice, et on s'apercevait que pour certains c'était un texte terrifiant, pour d'autres un texte magique, pour d'autres un texte qui relève purement et simplement d'un décodage psychanalytique. Donc, en fait, il y a presque autant de lectures d'Alice qu'il y a de lecteurs. Nous avons la chance d'avoir quatre lecteurs particulièrement importants puisque leur propre lecture, ils en ont fait un hommage au grand public avec les quatre livres qui sont devant moi. Je vais commencer peut-être par leur poser à tous la même question et on verra dans quel ordre ils veulent répondre, mais tous vont devoir forcément apporter une pierre à l'édifice. Alice, comme je l'ai dit, est très connue et très souvent interprétée, réinterprétée. Qu'est-ce qui vous a, les uns et les autres, motivés pour relever le défi d'en faire une de plus ? Est-ce que c'est que les Alice que vous aviez vues ne vous convenaient pas ? Peut-être aussi pour fuir l'image franchement formatée qui a été pour beaucoup d'entre vous, peut-être, en tout cas d'occidentaux, et l'Alice de Wallisney qui, à partir de 1951, impose une petite fille blonde. On pourra se poser la question de savoir de la nature des cheveux d'Alice même autour de cette table-là. Mais est-ce que c'est pour arriver à casser une idée trop stéréotypée d'une Alice qui ne mérite pas une telle université ? Est-ce que c'est parce que lecteur d'Alice, vous aviez vous-même quelque chose qui vous paraissait manquer ? Grosso modo, qu'est-ce qui vous a mis au travail ? Qui veut commencer ? De toute façon, vous y passerez tous. Rebecca. J'y vais, puisque j'ai le micro. Rebecca d'Autremer, je vous montre son livre parce que vous l'avez sûrement vu, mais pour que vous identifiez chacun des créateurs à sa production, c'est le plus récent des livres de ceux qui sont autour de cette table. Ah oui, c'est vrai. Il est sorti à l'automne dernier. Voilà. Rue 2010. La question est qu'est-ce qui m'a motivée ? Je dois dire que depuis quelques années, j'ai la chance de travailler comme illustratrice avec souvent les mêmes éditeurs et que je fais mes projets spontanément. C'est moi qui amène les projets aux éditeurs, mais assez exceptionnellement, cette fois-ci, c'est mon éditeur qui m'a suggéré, qui m'a soufflé et si tu faisais un Alice, ton Alice, c'est un peu le passage obligé. A priori, ce n'est pas un univers ou une histoire qui m'intéressait, auquel je n'avais jamais pensé. J'avoue, je ne connaissais pas le texte original. Je connaissais le personnage, évidemment, le film de Disney, les différentes versions, différentes images. Je n'avais jamais fait l'effort de lire le texte original ou comme ça, quelques passages. Donc, j'ai dû faire la grimace quand l'éditeur me l'a proposé. Évidemment, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté le bouquin, c'est le minimum. Il aurait pu vous l'offrir. Oui, on n'en est plus là. On met des points pour l'éditeur. Et j'avoue que je suis vraiment tombée dedans. Il faut aussi. Oui, oui, oui. On tombe beaucoup d'oeil ici. Ce qui m'a le plus attirée et fascinée, d'abord, c'est le personnage de Louis Scarole et ce sont les photos qu'il a prises d'Alice Lidl. Moi, je suis très attirée par la photographie. Toutes les images photographiques m'inspirent et m'aident beaucoup dans mon travail. J'ai beaucoup de livres de photos chez moi. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Donc, c'est les premières choses que j'ai consultées. C'est les photos de Louis Scarole. Le portrait fameux, je pense qu'il est dans l'expo d'Alice Lidl déguisée en mendiante, un peu de trois quarts. Il est vraiment fascinant. Je l'avais vu au National Portrait de Galerie, je pense à Londres. J'avais vu le tirage original. C'est vraiment un beau portrait. C'est vraiment, de toute façon, une image qui m'intéressait. Ce qui m'a fascinée aussi, c'est le portrait d'Alice Lidl, comme tu disais tout à l'heure, qui a été pris plus tard par Cameron, je crois, où Alice Lidl doit avoir 25-30 ans. Il faut vraiment voir ces deux photos, les unes à côté des autres. Elle est devenue une femme, effectivement, bourgeoise, ordinaire, j'allais dire. Rien de dramatique. Rien de dramatique, mais alors le choc de la différence entre le portrait de la petite fille et de la jeune femme qui n'est pas très jolie, en fait. Elle a perdu toute sa force, tout son charme. Et sans savoir ce que tu as dit, d'ailleurs, je savais que Lewis Carroll avait plutôt des préférences pour les jeunes enfants que pour les jeunes femmes, mais je ne me suis pas intéressée du tout à cet aspect-là. Mais bon, de découvrir ses photos, ce personnage d'Alice Lidl, le temps qui a passé, la fascination que Lewis Carroll avait pour ses enfants, etc., ça m'a fascinée. Puis l'époque anglaise, victorienne, noire, Il est très preuve des pré-raphalites, donc j'imagine que pour une artiste comme toi, ça pouvait faire écho à des recherches de palettes, de compositions. Donc c'est surtout cet univers-là, c'est les premiers pas dans la photo, etc., qui m'ont attirée. Et après, en lisant le texte, de toute façon, c'est un texte qui est tellement riche qu'en illustration, il y a des milliards de choses à faire, donc ça ne pouvait pas me rebuter. Je vais m'arrêter après, je ne vais pas être trop longue, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'il y a une peur de faire une Alice ? Parce que là, en plus, ça ne vient pas de toi, c'est une commande, enfin une suggestion. C'était une suggestion que j'ai acceptée. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment de peur en se disant, moi je n'y aurais pas pensé, en plus de ça, c'est très encombré, il y a eu tellement d'Alice. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un petit moment de recul ou pas du tout ? Alors, oui, je pense que tout le monde va penser à la même chose. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait 50 000 versions avant, on se dit, à quoi bon rajouter le mien sur le tas ? En plus, moi j'ai fait récemment cet album au moment où sortait le film de Tim Burton. Donc on vous soupçonne toujours de vouloir surfer sur le truc, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai eu peur 5 minutes, j'ai commencé à regarder un peu, j'avais en tête trois versions d'Alice, le Téniel évidemment, le Disney, qui m'encombrait beaucoup, et la version de Ralph Steadman, dont vous avez des reproductions dans l'expo aussi. Je n'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai vaguement regardé un peu, j'ai commencé à me dire, voilà, je vais me documenter, je vais regarder un peu tout ce qui a été fait, puis très vite, j'ai laissé tomber, je me suis dit, allez, je me fais plaisir, je plonge dedans. Le texte, rien que le texte. Ce que je voulais juste te dire, après j'arrête, c'est que j'ai continué à faire ce travail en n'aimant pas et en étant inconfortable avec le texte et en continuant à trouver, comme tu disais, c'est un cauchemar, c'est un texte qui est inconfortable, mais c'est ça justement qui m'a attirée. Et bizarrement, souvent en dédicace, on voit les gens arrivent en disant, je n'aime pas Alice, je n'ai jamais aimé ça, Anne, il avait envie de parler, il y a déjà un micro pour toi. Non, mais juste après, juste après, Anne d'abord. Alors moi, c'est aussi une rencontre éditoriale, mais où on était, en fait, moi aussi d'habitude, je propose mes créations, mes livres, et là, l'éditeur m'a proposé de faire un grand classique chez Casterman, et j'ai réfléchi, et très vite, j'ai posé Alice au Pays des Merveilles, et en fait, on a ri, parce que l'éditeur avait l'impression que c'était lui qui m'avait proposé, et moi, j'étais sûre que c'est moi qui l'avais amené, donc en fait, on s'est retrouvés, voilà, on s'est retrouvés, tous les deux, en fait, on avait vraiment envie d'aller vers Alice. Alors après, je me suis dit, pourquoi Alice ? En fait, je ne l'ai découverte qu'assez tardivement, j'ai découverte à l'adolescence, je n'avais pas vraiment vu Walt Disney, donc j'étais assez préservée. Et tu n'étais pas vraiment britannique ? Non. Je dis ça par rapport à ton amie Kitty, qui elle vit en Belgique, elle a été immergée là-dedans, qui a été immergée, donc qui comprend ça depuis toujours. Voilà. Et en fait, je pense qu'il m'a attirée d'emblée, dans les Huscarols, c'est l'idée que j'avais pour moi, faire un grand classique, ça n'avait pas de sens si c'était juste illustré en surface un grand classique. Et dans Alice, il m'a paru évident que c'était une masse malléable, qu'Alice, pour moi, tout de suite dans ma tête, c'est quelque chose qu'on pouvait malaxer, retourner, quelque chose qui basculait tout le temps. Et donc là, ça m'a paru une matière où je pouvais vraiment jouer sur le livre, le livre-objet, etc. Ce qui m'intéresse, en fait, dans l'écriture du livre, c'est aussi aller jusque dans l'objet livre. Et donc voilà, ça s'est imposé comme ça. Après, après cette première étape, là, j'ai paniqué à bord. C'est Alice, m'attaquer à Alice, ça me paraissait impossible parce que, de par son histoire, et aussi, c'est un monument. Alors, c'est étrange et le fait de ta présentation, en fait, a fait ressortir quelque chose qui me paraît maintenant très évident. C'est très contradictoire c'est-à-dire que je n'osais pas attaquer Lewis Carroll dans le sens où c'était un piédestal, c'était une statue. Alors, je lui gratouillais l'orteil et puis je dis, non, mais je ne peux quand même pas gratiner la statue. Donc, je tournais autour, je tournais autour et je dis, à un moment, si je veux vraiment faire quelque chose, il faut que j'y aille. et pourquoi Alice, en fait, fait à la fois peur et à la fois, pourquoi tellement de personnes, d'illustrateurs, de créateurs veulent en faire quelque chose, c'est parce qu'à la fois, c'est quelqu'un qui a fait tout, le dessin, l'image, qui a tout dicté, qui était très présent en tant qu'auteur et en même temps, ce serait une matière de l'humanité, c'est-à-dire qu'il a posé quelque chose qui est son œuvre et en même temps qui est une matière et donc, c'est pour ça que je pense qu'on en fait tellement de choses, c'est que c'est aussi quelque chose avec toutes les interprétations qui ont été faites, qui est une sorte de matière qui est posée dans l'histoire de chacun. Même si on n'a pas lu Lévis Carole, on a quelque chose avec Alice qui s'est posée à un moment dans notre vie, dans notre tête et donc, je pense que c'est cette matière-là qu'on va travailler et pas le texte intouchable de Lévis Carole. C'est pour ça que toi qui n'as jamais fait d'adaptation de textes classiques ou de contes classiques, ce n'est pas ta façon de te placer dans la vie de l'édition, tu as fait une exception pour Alice parce qu'Alice, ce n'est pas n'importe quelle histoire et que c'est presque que si j'ose la formule, un mythe contemporain alors qu'un mythe, ça aide à grandir. Voilà, je pensais au mythe, pour ne pas grandir. Mais ce serait dans les éléments, une sorte d'église fondatrice qui est en même temps venue d'une personne mais qui en fait maintenant est devenue, et aussi de par toutes ses interprétations. Même pour inventer les donjements, il faut qu'il soit 4 ou 5 entre les Espagnols, Molière, Mozart et les autres. Là, il n'y en a qu'un, tout seul. Oui, et en fait, qui est devenu aussi, avec toutes les interprétations, qui est devenu une matière. Et là où en fait, j'ai vraiment eu peur et j'ai eu un blocage. Et à un moment, la seule solution pour passer ce blocage, c'est que j'ai gratouillé les orteils de la statue, je tourne autour de la statue, impossible. À un moment, j'ai dit, ok, je ferme les yeux, je prends une masse et je tape sur la statue jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un tas de gravats. Et alors là, comme on ne voit plus rien, on peut en faire quelque chose. Et c'est-à-dire que c'est passé cette étape et vraiment, et alors l'idée, c'est de repenser le livre complètement et pas juste illustrer. On va y venir tout à l'heure parce que je crois que vous proposez quatre solutions pour relire Alice. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu vos travaux. On verra tout ça tout à l'heure. Je voulais au départ le choc du début. Thomas, je vais vers ta table pour poser le livre devant toi au seuil jeunesse. On n'a pas donné toujours les éditeurs. C'était Gauthier Langro, Casterman, maintenant le seuil. Thomas, comment es-tu collé la tâche délicate de faire ton Alice ? Ben, alors en fait, moi au départ, c'était un moment un petit peu bizarre où j'étais un petit peu perdu dans mon travail plastique. En fait, au départ, j'ai découvert, comme Rebecca, en fait, j'ai découvert la photo d'Alice dans un bouquin en fait sur Balthus. En fait, c'était à un moment donné où j'étais un peu perdu dans mon boulot et j'étais en train d'essayer de trouver des solutions pour m'en sortir et je me suis dit mais il n'y a pas de personnage féminin dans mon travail. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Je me suis dit mais c'est quand même quelque chose d'important. D'autant qu'en fait, à cette époque-là, j'étais très amoureux d'une jeune fille russe. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une petite heure dans le magazine, ils disent que c'est ma petite amie mais pas du tout. Il veut éviter les procès. On sent l'homme qui a beaucoup de l'eau dans l'épreuve. Et donc, je suis tombé sur cette photo et il y avait une ressemblance mais vraiment flagrante entre cette photo d'Alice et cette fille. Et je me suis demandé pourquoi j'étais tombé sur cette photo à ce moment-là avec ce que je cherchais et j'ai appris que Balthus avait une reproduction de cette photo chez lui avec un petit poème qui est au début de l'autre côté du miroir. Un petit poème un peu triste. Ça a été le premier déclencheur. Ensuite, par la suite, moi, à cette époque, je m'intéressais à... J'ai commencé à travailler pas sur Alice mais sur mon projet de fin d'études au Beaux-Arts et j'ai intégré énormément d'Alice à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que justement, par rapport au jeu de sens. Et en fait, à cette époque-là, moi, j'étais tombé sur un bouquin d'un professeur de sciences cognitives qui s'appelle Douglas Hofstadter et qui parlait à la fois de mathématiques, d'arts plastiques, de musique. Et donc, j'ai l'impression que derrière tout ça, il y avait une espèce de sens qui se faisait qui permettait de relier un petit peu le sentiment de l'affectif et donc le sentiment amoureux que j'avais du mal à maîtriser avec des choses très logiques. Et vraiment, le côté logistique de Lewis Carroll me plaisait parce que il joue en permanence avec la logique mais derrière le fond, c'est quelque chose d'assez cruel et c'est directement rattaché au sentiment. Et j'ai eu l'intuition bizarre, enfin, qui est complètement irrationnelle, que le fait d'être amoureux d'une jeune fille qui ressemble à cette Alice, ça avait un sens par rapport au... Il y avait un dialogue, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de dialogue entre ce qu'il avait pu faire et ce que moi j'avais envie de proposer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'auteurs comme ça qui avaient des images féminines qui étaient très proches de ça. Par exemple, je pense à un auteur de BD italien des années 70 qui s'appelle Guido Crepax. Bon, lui, pour le coup, il est dans la BD érotique, ça n'a rien à voir mais toujours cette espèce de... Encore que. Voilà. Dans Alice, il y a aussi des érotistes. Exactement. Donc moi, j'ai commencé un petit peu comme ça à mettre tout ça ensemble. Et en fait, au moment, un peu après mon diplôme, j'ai commencé vraiment, j'avais envie de travailler sur Alice mais je n'osais pas encore. et à cette époque-là, il y a eu une exposition au Beaux-Arts de Paris d'un professeur de l'École des Beaux-Arts qui s'appelle Patandrea qui a réalisé Alice au Pays des Merveilles qui était très, très, très beau. Donc, j'étais voir cette exposition, j'étais très impressionné par le fait qu'il arrivait à rendre les jeux de mots et les jeux de sens par l'image. c'est-à-dire qui transformait vraiment le sens du texte par l'image. Et je me suis dit c'était exactement ce que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit je vais aller lui présenter un peu mon travail. Et donc, on s'est retrouvés à discuter de ça et on en a discuté très longtemps et puis je me suis dit mais en fait, il faut que je le fasse. Donc, je l'ai pris reposé à mon éditeur qui au départ était assez réticent en fait parce que justement il y avait pléthore d'Alice etc. et donc, il m'a dit nous on a déjà un Alice mais en fait, je leur ai dit mais c'est un pop-up il n'y a pas le texte. Moi, je voudrais vraiment travailler sur le texte et donc, bon, j'ai fini par les convaincre de travailler là-dessus et puis après, c'est parti. Voilà. Dernière prise de parole de ce premier tour de table. Cara Carrère que je remercie d'être venu de Rome pour se joindre à nous son livre Alice raconté aux petits-enfants est édité à la Voix de lire très belle maison d'édition avec laquelle elle est très fidèle et ce qu'il y a de très particulier non, d'abord la même question qu'à tout le monde les choses plus particulières ce sera pour rappel alors que je réponds en italien. Bien évidemment, nous avons une traductrice émerite qui depuis le début de la table ronde dit à Cara toutes les sottises que nous disons et qui va maintenant nous donner la version de Chiara sur sa rencontre avec Alice. Alors, pour moi, l'inizio est-ce a été très différent des mes collègues. Je suis invitée à choisir entre figure femminiles dans la histoire, dans les fiables et entre Ronia, Capucetto Rosso et d'autres j'ai scelto Alice. Écoutez, pour moi ça a été bien différent de ce qu'ont illustré les collègues jusqu'à présent. J'ai été invitée à choisir entre plusieurs personnages féminins, alors il y avait le petit chaperon rouge, il y en avait d'autres et j'ai choisi Alice d'emblée. Era una mostra sur les figures femminiles dans la fiable. Alice, dans le Paese des merveilles, non est une fiable, mais c'est une bellissime aventure. Alors c'était, en l'occurrence, c'était une exposition sur le personnage féminin dans les récits, dans les fables, dans les contes. Alors, Alice, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable, c'est une très belle aventure. Et après cette mostra, j'ai décidé que Alice c'était la figure femminile qui m'intéressait non seulement pour l'aventure, mais pour la figure en soi, de ce que j'ai puissé me proposer comme recherche, comme scelta de lieux, de objets et de situations qui, avec ce racconto, venivano expostes. Oui, et donc, à l'issue de cette exposition, ma décision a été prise pratiquement d'emblée et j'ai décidé donc de choisir Alice comme personnage féminin. C'est un personnage qui m'intéressait au plus haut point, non tant pour l'aventure, mais surtout pour tout ce que le personnage drainait comme recherche, des recherches sur les lieux, sur les objets, sur le cadre, sur les situations que ce récit proposait. J'ai fait une installation autour d'Alice et j'ai essayé de travailler sur l'identité, sur cette continue mancanza d'identité. Elle n'est jamais sûre d'être ce qu'elle est et elle toujours à la recherche de s'est. Oui, alors, j'ai fait une installation sur Alice et autour du personnage d'Alice en essayant surtout de travailler sur l'identité et mieux sur l'absence constante d'identité qu'il y a chez Alice. Alice n'est jamais sûre d'être ce qu'elle est et elle est toujours en quête d'un soi, d'une identité. Et donc, c'était possible de jouer avec beaucoup de techniques, beaucoup de points de vue, et donc, la photographie, si bien non soit le point de départ, c'est la logique de la photographie, c'est la logique d'observer la situation et d'autres points de vue, c'est la logique les stils précédents utilisés par les illustrators qui m'ont précédé ni ceux qui, contemporainement à moi, ont illustré cette histoire. En revanche, je n'ai pas du tout regardé ce qui a été fait par les autres illustrators, les illustrators du passé ou les illustrators contemporains. C'est évident que Teniel est partie de l'imaginaire personnelle, d'une mémoire visive. Mais pour moi, c'est très important de pouvoir être quasi vuote pour produire quelque chose de très intime, personnelle. Alors, il est clair et personne ne peut nier que Teniel est véritablement partie prenante, j'ai envie de dire la mémoire visuelle d'Alice, mais pour moi ce qui était important c'est d'être vide et de pouvoir justement, à partir de cette vacuité, produire l'intime. Je voulais juste en profiter pour montrer à tout le monde, c'est de loin je sais, mais le format au moins, le très grand format du livre de Rebecca vous permet quand même de le voir à peu près. la fameuse photo dont tout le monde parle. Là, Alice a 8 ans, c'est une photo de 1860, donc la fable fondatrice juillet 62, c'est deux ans plus tard, donc là elle a 8 ans. La petite fille qui demande à Lewis Carroll de mettre par écrit son aventure, elle aura 10 ans. Et voilà donc cette fameuse photo de l'enfant déguisé en mendiante ou quelque chose d'équivalent, enfin il y a des haillons et autres, c'est pas du tout la tenue de la petite fille de bonne famille qu'elle était. Elle est donc dans le livre de Rebecca au final de son album. Ce qui m'importe maintenant, et c'est grosso modo le deuxième axe que je voulais voir avec vous quatre, c'est qu'en fait, plus que des illustrations, même si le mot illustration est un très beau mot, illustrer c'est mettre en lumière, c'est quand même à priori quelque chose de beaucoup moins anecdotique que les gens entendent souvent quand on dit l'auteur. L'auteur c'est quelqu'un d'important, l'illustrateur c'est quelqu'un qui fait des petits dessins d'appui. C'est une très belle vocation d'illustrer. Mais je crois qu'aucun d'entre vous n'est vraiment limité dans le rôle de l'illustration. Parce qu'en fait, il me semble, et puis vous me démentirez bien sûr si je m'égare, que chacun d'entre vous propose en fait de relire Alice plus que de la redessiner. Et là, je ne sais pas si on va faire quelque chose de millimétré dans l'intervention des uns et des autres, mais je voudrais en tout cas finir par Anne, parce que je crois que c'est elle qui a posé le problème de la façon la plus radicale, on peut déjà le dire maintenant, tout simplement en revoyant tout le texte. Puisque le Alice de Casterman, mis en image par Anne, a été retraduit par sa soeur Isabelle. Donc là, carrément, on se dit que toucher à l'image, c'est comme toucher au texte. Il faut absolument revoir la façon dont on lit Alice. On la lit avec des signes, on la lit avec des images. Alors, la version, je dirais, de vous quatre, apparemment la plus classique, c'est celle de Rebecca. Parce qu'on a des images, grand format, extrêmement travaillé. Enfin, ta marque de fabrique, les gens qui connaissent ton travail reconnaissent tout à fait ta patte, avec peut-être quelque chose qui prend un sens particulier chez Lewis Carroll, même si ce n'est pas forcément la première fois que tu fais ça. Ces grandes images en couleurs particulièrement signées, si j'ose dire. Et puis des pages où il y a des petits... Il ne faut pas dire des croquis, mais des petites figures, des essais. Enfin, pas des essais, c'est complètement abouti. Je vais vous montrer ça. De loin, voilà une grande page de Rebecca. Et voilà des pages qui viennent dire autre chose. Là, il s'agit de travailler un mouvement, un objet. On va avoir comme ça une espèce d'alternance de ces très grands tableaux que l'Expo, d'ailleurs, rend parfaitement sensibles et un autre type de travail. Et moi, j'avais l'impression que c'était peut-être ta façon d'appréhender la difficulté d'Alice ou le côté composite d'Alice. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle tu te retrouves et est-ce que dans ta façon de régler le problème, parce que toi, tu as déjà illustré des contes ou des histoires classiques et Alice vient dans un... Pas en bout de course, il y en aura d'autres après, mais là, pour l'instant, vient après bien d'autres aventures. Est-ce que tu as trouvé des solutions graphiques différentes parce que c'était une façon pour toi de lire le texte ? Voilà. Non, mais tu peux simplifier. Parce que tu vas voir où je vais nous emmener avec les trois autres. Je me sens toujours un peu imposteur dans ce genre de débat parce que moi, je travaille de façon quand même très instinctive. je pense que c'est totalement différent de ce que fait Anne, par exemple. Que ce soit pour Alice ou pour autre chose, si je décide que je vais travailler sur un texte, évidemment, je le lis, un minimum, mais il y a un moment où je ne le lis plus et je vais chercher dans ma tête les images que le texte a fait naître, donc de façon très instinctive. Je n'intellectualise pas du tout. Je ne me dis pas, ah oui, là, le texte est très, je ne sais pas, syncopé, donc je vais faire une image comme ça, ça ne m'arrive pas, ça m'emmerde royalement de faire ça. Ça ne te vient pas, tout bêtement, ça ne te vient pas. Ça ne me vient pas, ce n'est pas ma façon de travailler. Donc c'est très instinctif. J'essaie de faire naître dans mon esprit des images. Il y en a qui viennent plus spontanément, des passages du livre qui vont venir plus spontanément, d'autres moins, donc je cherche. J'essaie d'aller au-delà de la première image qui vient parce que souvent ce sont des clichés, surtout quand c'est des textes classiques comme ça. Et puis je cherche, et puis après je me bouscule un peu, je me dis, tiens, si je faisais ça plutôt, alors je dis n'importe quoi, au lieu de faire Alice Blonde, je la faisais brune, le premier truc, qu'est-ce que ça donnerait ? Et puis je me pose des questions à moi-même, je m'autocritique et j'essaye d'aller le plus loin possible. Bon, ça c'est de façon générale, c'est comme ça que je travaille. Pour Alice, mais ce n'est peut-être pas très rigolo de raconter ça, mais le livre, si vous avez lu le texte original, et moi je voulais absolument que ce soit le texte intégral et original dans cette version effectivement classique, il est composé de 12 chapitres, tu me dis si je dis des bêtises. Et chaque chapitre, finalement, c'est un sketch, entre guillemets, qui propose une situation très particulière, très spéciale et très différente avec des lieux et des personnages différents. On ne retrouve pas tellement, à part Alice et un peu la Duchesse vaguement, on ne retrouve pas tellement les personnages d'un chapitre à l'autre. Donc on a 12 petites scènes, très étranges à chaque fois. Donc je n'ai pas réfléchi très longtemps pour me dire, là, j'ai droit à 12 tableaux. Je vais faire une image par chapitre, je n'en ferai pas deux, je n'en ferai pas trois dans l'une et zéro dans l'autre, je vais faire un tableau à chaque chapitre. Tu as trouvé ta ponctuation ? C'est comme ça que je l'ai fait. Et un portrait où j'extrais le personnage principal du chapitre en question, parce que c'est ce que j'aime faire aussi, portraiturer les personnages, essayer de les faire bien incarner, etc. Donc je me suis posé ça. Il n'y a pas tellement besoin de plus dans Alice quand on veut l'illustrer de cette façon, effectivement assez classique. Mais il y a quand même des petits détails dans le texte, effectivement, qu'il est dommage d'éviter, mais qui ne donneraient pas lieu à des grandes scènes. Par exemple, tout ce qui est les chansons, les comptines, ou des petits jeux de mots qui apparaissent, etc. Par exemple, je crois que c'est la page que tu as ouverte, il y a un moment un jeu de mots sur la différence entre un corbeau et un bureau. Alors je ne sais plus dans quel chapitre c'est. Je crois que c'est avec le Chapelier. C'est ça, le thé chez les fous. Il y a juste une petite question du Chapelier à Alice, enfin bref, qui dit une petite devinette absurde. Voilà. Donc il y a ce petit échange de conversation au milieu d'un tout foutrac de trucs débiles, j'allais dire, enfin un peu fou, quoi. Ce petit jeu de mots auquel il pose la question à Alice, quelle est la différence entre un corbeau et un bureau ? Je ne sais même plus où la conversation va après. Mais c'est sûr que ça fait naître des petites images. Et je me suis dit, voilà, si je traite cette petite phrase-là, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai mon petit sketch en noir et blanc, plus léger. Effectivement, ce n'est pas du croquis, c'est du dessin en noir, plus léger, qui me permet de traiter peut-être des plus petits paquets de l'histoire, enfin des petits détails de l'histoire. Et je vais l'illustrer très littéralement. Et c'est ce que j'ai fait pour le corbeau et le bureau. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça au premier degré. Des fois, c'est rigolo, on veut toujours chercher le 15e degré. Mais des fois, c'est rigolo d'illustrer au premier degré. Surtout dans le non-sens, parce que c'est là que ça marche le mieux. Donc là, le corbeau et le bureau, moi, il faudrait regarder, mais j'ai illustré exactement la différence entre un corbeau et un bureau. Et là, ça s'y prêtait bien. Et il y a plein de petits moments de l'histoire comme ça que j'ai pu ajouter en noir et blanc. Effectivement, ces images-là n'ont pas le même statut et ce n'est pas la même volonté. Il y a deux chansons parallèles, si vous voulez. Et en plus, ça me semblait être un équilibre intéressant pour le livre parce qu'il faut que ce soit un objet à la fin qui soit équilibré, qu'il y ait un rythme. C'est comme un film. Il faut des moments forts, des moments doux, des silences. Et puis, l'objet compte dans son entier. La typographie, la mise en page, etc. Donc, des grands tableaux en couleurs très fouillés, des pages de typos plus silencieuses, des petits moments de dessin en noir et blanc pour avoir quelque chose d'assez classique, mais que je voulais aussi de faire classique, mais fouillé, beau, classique dans le bon sens du terme pour moi, j'espère. Oui, et puis adapté à une vraie lecture. Parce que si j'ai voulu sortir ces pages un peu différentes de tes grands tableaux, c'est parce qu'on se rend compte que tu ne te contentes pas de dire, il y a les histoires d'Alice, je sais quelles images je vais faire. Tu te laisses piéger par le texte. En tout cas, tu acceptes d'être piégé en disant, il y a aussi plein de petites choses, plein d'incises. Je vais faire des réponses graphiques en incises. Donc, c'est en ça qu'à mon avis, on ouvre le deuxième temps que je voulais pour cette table ronde. l'idée que vous avez lu chacun, Alice, d'une façon extrêmement précise, même si ce n'est pas pour faire une grande réflexion philosophique autour, mais tellement rien que le texte que du coup, certaines solutions, vous les trouvez du respect que vous avez apporté à ce texte énorme qui part dans tous les sens et qui peut faire rêver comme qui peut faire frémir. Oui, tu as raison. Ce qui est rigolo, c'est que je m'aperçois que ce que je viens de dire, je ne l'avais pas pensé avant. C'est ça l'intérêt des tables rondes. Effectivement, c'est ce que tu dis. Effectivement, la différence de statut entre ces deux types d'images, elle est tout à fait là, mais je fais les choses tellement plus spontanément et instinctivement que comme je n'ai pas un journaliste pour me titiller quand je suis dans mon bureau, je ne vais pas me demander pourquoi je fais les choses. C'est très bien. Nous, on arrive quand c'est fini. On n'est pas là pour contrarier le créateur, mais pour montrer qu'effectivement, toutes les Alice ne se valent pas parce que celles qui sont là sont toutes passionnantes et c'est pour ça qu'on vous invite, mais parce que certains livres sont bêtement illustratifs, d'autres participent d'une vraie lecture du texte et d'une solution par le graphisme et par l'image à la transmission de cette histoire-là. Thomas, puisque tu es juste à côté, j'enchaîne sur toi, parce que ton Alice a pu aussi beaucoup surprendre, peut-être même a-t-il surpris ton éditeur, parce que dans un monde en général saturé de couleurs ou de contrastes chromatiques, toi, tu nous as imposé une Alice noire et blanc, ce qui est peut-être très bien pour comprendre qu'Alice a autant fasciné le cinéma de ses débuts, à un moment où il est à la fois muet noir et blanc. Donc là, de ce point de vue-là, tu peux être dans cette tradition-là. Mais ce qui me paraît extrêmement important dans ta façon de lire Alice, c'est que toi, tu n'oublies jamais que derrière Carole, il y a Dawson, le mathématicien. On a l'impression que dans ton travail sur l'espace, il y a un jeu de géométrie, un jeu sur la profondeur, un jeu sur les formes, qui fait qu'on sent derrière le photographe qu'il a inventé Alice, un homme qui a un tour d'esprit qu'à mon avis, tu as totalement rendu. Alors, est-ce que quand tu as travaillé le texte d'Alice, d'abord, la nécessité du noir et blanc était non négociable, parce que ton éditeur t'a peut-être dit qu'on ne pourrait pas mettre des couleurs, enfin, tu vas nous expliquer ça. Et une fois réglé le problème du noir et blanc, ce travail sur l'espace, qui me paraît être la vraie singularité de ton Alice. Alors, sur le noir et blanc, au départ, moi, c'est vrai que quand j'étais voir mon éditeur, je lui ai montré des images en noir et blanc. Il avait été convenu au départ, parce que j'ai vraiment quand même dû beaucoup batailler pour qu'ils acceptent de faire ce projet. ils m'ont dit, bon, OK, mais il va falloir mettre de la couleur. Et puis, ils sont très... Et moi, le problème, c'est que, bon, déjà, je suis daltonien. Donc, sur le précédent bouquin, ils avaient vu que ça posait quand même pas mal de problèmes. Bon, depuis, je me suis quand même un peu mis à la couleur aussi. Mais en fait, c'est Françoise Matheux, qui, à l'époque, s'occupait du seuil jeunesse, qui, après avoir vu quelques planches, bon, je lui ai dit que je les coloriserais, mais ce n'était pas encore fait, s'est rendu compte que, ben... Ça apporterait rien. Ça aurait été peut-être dommage. Donc, finalement, elle a pris ce risque de dire, bon, ben, on va le défendre en noir et blanc, parce que tel qu'on le voit là, il est tel qu'il doit être, en fait. Donc, voilà, j'ai eu aussi cette chance-là. Parce que c'est vrai que moi, au départ, de toute façon, je travaille essentiellement de noir et blanc. Et puis, c'est un peu la petite fille... Enfin, Louise Brooks enfant, ton Alice. Oui, mais c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de Guido Crépax. Guido Crépax, son héroïne, qui s'appelle Valentina, il s'inspire lui-même de Louise Brooks. Il y a tout un truc sur le dédoublement où elle-même a un double qui s'appelle Mariana. Et dans Lewis Carroll, je pense que tout ça, ce n'est pas des hasards. Il y a le double d'Alice qui s'appelle Marianne, enfin, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais... C'était quoi, la deuxième ? L'idée, c'est que, pour moi, la grande singularité, c'est ton travail de l'espace. Le travail des volumes, le travail de l'espace. Quand on voit les banquets, les scènes de table où les chaises des convives viennent quasiment rentrer comme un peu un triamino, un truc comme ça. Enfin, on a l'impression que tout est travaillé... Enfin, je vais vous montrer quelques pages, si vous ne l'avez pas en tête. Justement, tout à l'heure, on parlait de Douglas Hofstadter, le mathématicien. Son bouquin s'appelle Gödel et Cher Bach. Et donc, il parle des chaires. Bon, des chaires, c'est le type qui fait les dessins impossibles, qui ne se finissent jamais, ce genre de choses-là. Bon, Bach, c'est le musicien. Et Gödel, c'est un mec qui a fait le théorème d'incomplétude. C'est l'équivalent des dessins des chaires en mathématiques, en fait. Et en fait, par rapport à cette histoire de travail l'espace, en fait, moi, ce qui m'a fait beaucoup évoluer dans mon travail, à un moment donné, ça a été... J'ai reproduit le tarot, en fait, à un moment. Et dans le travail du tarot, les images, c'est vraiment des images... C'est des plans, quoi. Tout est plat. C'est vraiment... Moi, j'ai toujours eu un problème avec la perspective. Avant la perspective. Voilà. J'ai toujours eu des gros soucis avec la perspective. C'est quelque chose qui me... Bon, qui, moi, déjà me pose problème dans la représentation, avec le réalisme en général. Et je trouve que dans les Whiskaroles, il y a ce même conflit avec le réal qui se pose. Et il y a un bouquin de Deleuze là-dessus qui parle de les Whiskaroles qui s'appelle « Logique du sens » et dans lequel il parle du fait que le sens, chez les Whiskaroles, c'est de la surface. Et c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de profondeur de champ. Les choses, elles sont dans une... Elles sont dans une espèce d'équation à plat, en fait, tout le temps. Et... Donc, moi, avec tous les problèmes que j'ai de représentation pour représenter le réel, parce que j'ai un vrai problème avec le dessin pur... C'est-à-dire que c'est quelque chose... T'arrives à le régler. N'allez pas croire que c'est un livre médicament ou thérapeutique. Tu l'as réglé, ton problème. Peut-être que tu te le poses à chaque livre, mais pour nous, c'est incroyablement... Non, mais par rapport à la technique, en fait, que moi, j'utilise, c'est-à-dire la gravure. Je fais de la gravure sur bois, justement, parce que j'ai l'occasion de dessiner, redessiner sur une même plaque, de gommer beaucoup pour pouvoir obtenir le... Et en fait, l'idée que j'ai en tête, j'ai toujours beaucoup de mal à la représenter et c'est pour ça que je me sers beaucoup de quadrillages, de choses comme ça, qui me permettent d'avoir des points de référence, voilà, de pouvoir mettre les idées à plat, en fait. Finalement, c'est ça. Mettre à plat les idées... Vous voyez que ce qui passe pour une solution pour vaincre une infirmité passagère nous donne une vraie lecture qui va exactement dans le sens de ce que Carole met en jeu. Donc c'est ça aussi que je voudrais que vous compreniez, j'avais fait l'effort de venir ce soir, c'est que derrière des choses qui paraissent instinctives ou parfois bêtement curatives, comme le disait Thomas à l'instant, tout ce qui est mis en route vient de la richesse des artistes que nous avons là, mais aussi de la richesse du texte qui permet de trouver des ouvertures, un peu comme les fameuses portes qu'on trouve chez Alice, qui débouchent sur des solutions ou des rendus qu'on n'attendait pas. Et c'est aussi pour ça que vous mettre en parallèle me paraît extrêmement important, parce que c'est le même texte, même si vous avez parfois pris des versions et des traductions différentes ou des adaptations différentes qui génèrent ces solutions complémentaires. Et en aucun cas, il n'y a pas les bonnes et les mauvaises solutions, puisque tout ça donne véritablement des enchantements qui se cumulent. Cara, il y a quelque chose de très singulier dans ta vision d'Alice. C'est d'abord une dimension que je dirais proprement matérielle et terrienne. Dans ta façon d'avoir présenté Alice, il y a de l'écrit, il y a un support papier qui n'est pas un blanc impeccable, un velin quelconque. Il y a une façon de travailler une matière déjà pour y porter des signes. Il y aura beaucoup de signes parce que ce n'est pas des textes écrits, c'est des indices. Et par-dessus cette première strate qui est indispensable pour que tout s'installe, il y a des objets. Et moi, j'ai un peu l'impression que tu nous proposes presque sinon une autopsie d'Alice au Peu et des Merveilles, mais en tout cas, un rapport de police. Nous avons là des textes qui se lisent parfois dans un miroir, comme Lewis Carroll l'a beaucoup pratiqué. Des fragments de lettres, des pièces à conviction d'un crime littéraire dont tu vas nous accompagner dans la découverte des étapes. Et pour les gens qui ont vu ton livre, mais qui ont vu parfois les expositions que tu as pu monter pour présenter cette aventure là, on a un dé à coudre, on a une tasse à thé. On aura tel ou tel détail de la narration d'Alice et avec beaucoup de malice, une petite étiquette à l'ancienne avec le numéro de la pièce à conviction 5, 7. Et donc, Alice est en quelque sorte autopsié. Le roman d'Alice est carrément autopsié comme si, parce qu'il y avait eu un incident et qu'il fallait le comprendre, tu avançais avec ton visuel, ton sens de la vision pour poser la base, ce côté terrien qui me paraît indispensable. Et après, tout ce qui fait la narration d'Alice et Alice est déjà quasiment absente. Elle sera moins absente que dans l'esprit d'âne. On y fera tout à l'heure, mais il y a quand même autour d'Alice un souci, un drame, une enquête. Mettons le mot qu'on veut. Tu me corrigeras mes excès. Mais c'est ta façon, encore une fois, de lire Lewis Carroll, de lire Alice au Péné Merveille. Là, encore une fois, on est à des années-lumière de ce qu'on pourrait appeler l'illustration dans l'exposition que vous avez vue. Vous voyez que dans les années 30 à 60, notamment dans la littérature française, les illustrations sont très littérales, sont très appliquées, sont très sages. Là, avec vos différents livres, on est à des années-lumière de ce cataplasme qu'on a essayé de poser sur Alice. Est-ce que cette lecture très investigatrice que je te propose corresponde à ta démarche ? La trouve molto affascinante. Non est, forse, l'aspect poliziesque, mais est très vicine. Je parle beaucoup d'identité. L'identité se forme dans le temps. Le temps est fait de stratification. La stratification. La stratification. La stratification vuol dire memoria. Quindi, per rendere materico questo percorso, in genere, utilizzo queste materie che per strati si sovrappongono. Et quindi, incido i miei segni, a matita, è come se, nel fare, cerco di trasmettere questo senso della ricerca, del mistero. È come se non mi basta un foglio bianco su cui tracciare un segno, ma ho bisogno di scavare. Per cui ci siamo. La traduzione. Oui, parce que la pauvre, elle, a un gros travail. Je trouve que c'est tout à fait fascinant, ce que vous venez de dire. Alors, vous êtes peut-être allé un petit peu loin, disant que c'est vraiment une enquête policière, mais on n'en est pas très loin, finalement. Alors, moi, ce que j'aime, je vous l'ai dit, c'est surtout l'identité. Et l'identité, finalement, elle se construit dans le temps. Et le temps, il se construit par strates successives. Et les strates successives, finalement, gardent en elles des mémoires. Et donc, pour rendre tout cela, eh bien, j'ai créé un parcours très matériel, avec de la matière que j'utilise et que je superpose. Et dans cette matière que je superpose, je grave des signes au crayon pour transmettre, justement, cette recherche de mystère. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'une feuille blanche, j'ai besoin de creuser dans la feuille blanche. Solo altre deux choses, perché vedo que dobbiamo stringere. Gli oggetti sont oggetti veri, que j'ai raccolto nei mercati dell'usato, et anche quelli portano la vita di qualcun altro, l'uso di qualcun altro. Et li ho presi pour faire si que fossero parte de la vita del coniglio, oppure di Alice. Ho com'è bisogno che tutto quello che tocco sia già stato toccato da qualcun altro, che anche solo il tempo abbia lasciato un'impronta. Oui, je vais finir, parce que je vois que le temps presse, mais les objets, vous parliez des objets ? Eh bien, ce sont des objets véritables, des objets que je suis allée chiner dans les marchés opus, parce que ces objets-là, finalement, ils transmettent la vie de quelqu'un d'autre, ils ont été utilisés par quelqu'un d'autre. Et moi, vous savez, j'ai besoin que tout ce que je touche ait déjà été touché par quelqu'un d'autre. Et les objets qu'a le lapin, c'était vraiment des vrais objets, même chose pour Alice. Et parce que ces objets qui ont déjà été touchés par quelqu'un d'autre, finalement, ils nous laissent une empreinte du temps. Alors, c'est formidable comme liaison. Merci, Chiara, d'avoir resserré comme ça le tempo. Mais c'est fascinant, parce qu'il y a dans ton livre, parfois, une boîte pleine de montres. Et dedans, il y aura bien sûr celle qui sert à l'intrigue. Et donc, il y a une accumulation d'indices matériels qui viennent du réel. Or, avec Anne Herbots, c'est presque l'inverse. On a l'impression que la seule réalité n'est pas celle des objets, mais c'est celle du texte, que n'est réel que ce que le texte autorise. Alice, au départ, n'existe pas. Sur la couverture, elle n'y est pas. Dans l'affiche que les champs libres ont décidé de promouvoir, et dont je vous montre la réduction ici, Alice n'a pas de visage. Si vous tournez, vous en trouverez un, mais au départ, Alice n'a pas de visage. Parce que peut-être, Alice est plus une énigme, et que la solution de l'énigme, là, ce n'est pas policier, c'est le texte. Tout le réel n'est fondé que par la narration. Est-ce que c'est pour ça ? Enfin, bon, ça, encore, tu peux le contester, mais du coup, l'Alice d'Anherbots, c'est quasiment la lettre A. Le A de l'exclamation, qu'on pousse au départ quand on découvre quelque chose. Vous allez la voir dès qu'elle apparaît. Il faut que je la trouve. Là, on voit que le bas... Oui ? Elles sont toutes petites, elles ne vont rien voir. Voilà. Là, il y a une bulle avec A. C'est la surprise, Alice a vu le lapin. Nous, on n'a pas vu Alice. Mais le A est déjà là, et ce sera la forme d'Alice. Alice va ressembler à la lettre A. Et c'est l'initial de son prénom. C'est aussi comme ça que les choses adviennent. La surprise, la rencontre, le A, et tout est parti, tout part de là. Alors, effectivement, c'est d'autant plus fascinant que les images que tu fais autour d'Alice, où Alice est centrale, mais la périphérie compte tellement plus, puisque c'est tous ces petits personnages que tu as mis sur la couverture et qu'on va retrouver tout au long de l'album, que cette Alice, donc, ne va pouvoir grandir, se demander où est sa place, être perpétuellement insatisfaite de sa place et tenter sans arrêt des changements de dimension, d'échelle de référent, exactement comme quelqu'un qui ferait un roman, fait un brouillon, balance ça, non, ce ne sera pas comme ci, ce sera comme ça. Si ce n'est que là, toutes les hésitations sont le livre. Et que le réel, en fait, c'est le réel d'une représentation mentale. Carole tourne autour du personnage et toutes ses hésitations, il les éprouve grandeur nature en la plongeant des aventures incroyables. Et c'est peut-être pour ça qu'il fallait changer de traduction. Parce que du coup, la lecture que tu faisais en anglais, de Lewis Carroll, qui, encore une fois, n'était pas une lecture familière pour toi, t'as obligé à être au plus près du texte pour savoir ce qui s'y jouait vraiment. Et du coup, tes images ont changé. Là où Chiara met des indices de réalité pour que Alice ne nous échappe pas complètement, toi, tu largues les amarres. Il n'y a plus de réalité que celle de la littérature. Bon, là encore, on va me dire que je vais un peu trop loin, mais au moins, ça vous fait des lectures complémentaires. Pour moi, la réalité, c'est... C'est-à-dire que je pars... Le vrai, c'est le livre. C'est le papier qui est relié. Donc, c'est un objet. Et en fait, j'ai un... En fait, j'ai placé une sorte de jeu pour vraiment pas justement rester en surface, mais j'ai travaillé sur la matière livre. Et j'ai lancé une sorte de règle de départ de jeu où j'ai joué le jeu de Lévis Carole, j'ai basculé les choses. Lévis Carole a écrit... Déjà, il s'appelle Charles Doxon, donc déjà, ce n'est pas son vrai nom. Et il a écrit une histoire pour une petite fille qui a existé, qui est la fille du recteur d'université, qui est en plus un grand linguiste. Donc, il y a déjà un truc de langue derrière. Et même son pseudo, c'est son nom, passé au latin, retourné. Charles devient Carole. On est entre la linguistique, la logique mathématique. On est dans les vertiges habituels. Et en fait, mon jeu de base, c'est l'idée que, comme il a écrit quelque chose d'imaginaire pour une petite fille qui a réellement existé, et que moi, je vais retranscrire, poser cette histoire dans un objet de papier, le livre, où je dis, le livre, c'est le vrai, donc l'imaginaire, c'est le vrai, donc Alice Liddell n'existe pas. Et Alice Liddell va naître de l'exclamation de voir un lapin, elle va naître du livre, du papier, du déroulement de l'histoire dans le papier. Et en fait, j'ai posé le livre comme un théâtre. En plus, Lévis Carole m'a apporté énormément aussi par rapport au dialogue. Je dois être très court, je sais, très bref, je sais. Mais il y a vraiment tout un travail de dialogue. Pour moi, c'est presque comme une pièce de théâtre où il y a, en fait, qui tourne en boucle. Donc c'est vraiment un objet qu'on pose et qui tourne comme un carousel, comme la tarte à la fin du livre. Il tourne, enfin, c'est un carousel infini. Et en fait, les personnages de Lévis Carole sont appelés à la fin de l'histoire au tribunal pour être témoins de l'histoire. Et donc, en fait, les acteurs du livre sont appelés sur la couverture par le lapin qui, à la fin du livre, qui appelle les témoins, en fait, il appelle les acteurs du théâtre qui va se dérouler. Mais pendant toute cette scène-là, Alice n'existe pas. Parce qu'Alice n'apparaît que au milieu, enfin, au départ de l'histoire. Mais sur la couverture, j'ai dû un peu me battre avec l'éditeur pour pouvoir lancer un Alice sans Alice. Parce qu'Alice n'existe pas. Pas encore. Voilà, elle existe. Elle naît de l'exclamation de voir, paf, le terrier, de voir à la fin. L'éditeur n'est toujours pas content. Et en fait, il y a vraiment aussi un travail de... Comme on est basculé dans le terrier, moi, je voulais vraiment aussi qu'on entre dans... Jouer sur l'image pour qu'on entre dans le livre comme on bascule dans le terrier. Et si je peux... Oui, bien sûr, je te le ramène. Je vais essayer d'être brève, mais c'est juste pour montrer, en fait, qu'il y a déjà physiquement, en fait, c'est un objet, le livre, et que physiquement, on a l'espace en rond du livre avec ses ailes qui s'ouvrent et on entre, on parcourt et on ressort. On est en retard. On n'échit pas le cox avec toi. La roue du livre. On entre, on traverse le livre, on en ressort. Mais alors, l'idée de plonger dans le livre, c'est au départ... Je commence par le petit texte qui est assez gentil et qui parle d'un petit paysage bucolique ou Alice. On est encore dans la vraie histoire. Alice est au bord de l'eau à Oxford. Et on est sur des images que je fais rarement. C'est un tableau avec un bord bien sage. Et donc, on est sur l'image. Notre oeil reste sur l'image. C'est un tableau. Il est encadré par le bord du livre. À partir du moment où on plonge dans le terrier, on arrive à des images où la terre part à bord perdu. On dit à bord perdu, il n'y a pas de bord. Et donc, votre oeil, il va plonger. Il n'y a pas de bord comme quand on plonge dans la piscine. Il n'y a rien à quoi se raccrocher. On peut plonger. Donc là, je vous bascule dans le livre et je vous bascule à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bord. Et en plus, l'image est inversée. C'est-à-dire que là, le tronc devient blanc, la masse de bleu devient la masse de noir. Et hop, je vous mets un coup de pied au derrière. Là, c'était un A et là, c'est Alice, la tête en bas. Et en fait, je vous mets un coup de pied au derrière et je vous bascule dans le terrier. Au moment où on voit le lapin, paf, ça y est, on plonge. Et là, on est dans le livre. C'est-à-dire qu'on est dans la couture, on est dans le papier. Et quand Alice grandit, ils courent comme des dingues avec leurs jeux un peu folkloriques de course à la présidence. En fait, tout se passe. J'aime l'idée de jeux folkloriques de course à la présidence. Je ne sais pas, mais il me semble qu'on va s'en servir. Au moins quelques mois. Ils sont, en fait, je ne dois presque plus poser de paysages. Je plante de temps en temps un petit art pour vous dire voilà, là, c'est plutôt un jardin. Mais en fait, c'est l'espace du livre, c'est la page blanche, c'est le blanc du papier qui est l'espace, le vrai, puisque on est dans le livre, le livre, c'est le vrai. Donc, les personnages aussi, Alice, c'est qu'un A de papier, elle n'a pas d'ombre, elle est toute plate, elle a trois couleurs. Mais les petits animaux, ils sont très précis puisque déjà, il y a un lièvre et un lapin. Donc, ça oblige un dessin très naturaliste. Et c'est le vrai. Ils sont habillés, ils ont des petits costumes, ils ont des petites ombres, ils sont très détaillés et ils courent partout. Et ils courent dans le terrier qui est le livre. Et ils restent dans le bord de la page. Quand Alice grandit, il n'est pas nécessaire que je dessine la maison puisqu'en fait, elle est coincée dans le livre. Et on est vraiment dans la matière. C'est-à-dire que j'ai pu, avec Alice, aller vraiment jouer sur l'objet livre, le déroulement, le carousel, le pli, on la coince. Et mon problème avec cette installation, formidable, c'est qu'il fallait que je ressorte du terrier puisqu'Alice s'est réveillé. Et là, en fait, ça c'est génial avec le livre, c'est quand on place des choses comme ça, à un moment, on se dit, bon, il va falloir ressortir et là, on ne sait pas très bien comment on va s'en sortir. Et en fait, ce qui est génial avec le livre, c'est quand on place toutes ces choses, en fait, c'est le livre qui nous sauve à chaque fois. J'ai ça souvent, je me dis, je ne vais pas m'en sortir et c'est le livre lui-même de par sa construction qui propose la chose qui va nous faire sortir. Et là, c'est Lévis Carole qui a placé une reine un peu hystérique dans l'histoire et qui s'énerve très vite et qui balance, en fait, un encrier sur... C'est là. La reine balance un encrier sur le lézard, Bill en anglais. Et donc, en fait, là, j'ai joué sur les... C'est une page qui est très, très importante dans ma construction de livre parce qu'en fait, dans l'histoire, on est dans la trois dimensions, on est dans l'histoire, on est dans le vrai, on est dans le tribunal, je lance l'encre donc la reine lance l'encre sur le lézard donc je dessine tout le tribunal et je lance l'encre sur le lézard. Je lance l'encre sur le lézard dans le tribunal mais je lance aussi l'encre sur le lézard dans le livre et donc on passe sur une même page, on bascule de la trois dimensions, la profondeur de l'image de l'histoire. Ah paf, on est de nouveau, je vous renvoie, on est sur la page, c'est-à-dire que l'encre elle va à la fois dans le tribunal mais en même temps elle vous redit de toute façon, c'est une page de papier s'arrête aussi et s'étale sur la page et ça tombe très bien puisqu'Alice après dit de toute façon vous n'êtes qu'un jeu de cartes et on ressort, on est de nouveau à bord perdu mais paf, on est sur, on a la claque de la page qui revient, c'est qu'un livre en fait, on ressort et je finis avec un plagiat pris Raphaëlite où je remets un beau petit cadre avec le beau petit poème sage de la fin et hop, on sort et là, on recommence, le Loir est en retard, il s'endormait et on repart dans le livre et hop, c'est reparti pour un tour comme les chansons dans l'histoire d'Alice où on la tire, on la pousse, on fait ci, on fait ça et voilà, ça c'est la grosse base après il y a tout pourquoi j'ai dû traduire ça sera pour les questions du public si jamais ils veulent t'entendre là-dessus ou tout à l'heure autour des dédicaces s'ils veulent en privé te faire aller sur ces terrains-là je voulais juste dire que cette démarche de Anerbots ça démarche dans tous ses albums donc c'est assez drôle de voir comment elle a plié un classique à sa démarche parce que travailler sur le gramat d'un papier et travailler sur l'effacement d'une trace c'est dans tes albums où tu fais tout texte et images l'une de tes obsessions l'un de tes fils rouges or ce que je trouve fascinant c'est de voir comment on prend un texte et Dieu sait qu'il est fort Dieu sait qu'on vient de le voir il peut amener plein de relectures en palimpseste infini mais t'arrives aussi à le plier à tes propres obsessions et là honnêtement c'est une rencontre assez spectaculaire alors vous voyez qu'en moins de 10 ans on a eu 4 Alice et d'autres bien sûr qui sont dans l'expo mais par rapport aux créateurs qui sont à mes côtés on a eu 4 Alice qui sont aussi scrupuleusement attentives à comprendre le texte et pas simplement à faire des images à côté à traduire par leur engagement d'artiste comment chacun d'entre vous l'a lu et la confrontation de ces lectures montre que là on tient sans doute un livre formidable parce que permettre autant de lectures parallèles ça prouve la richesse du support de départ mais ça montre aussi le talent de nos invités parce que de bout en bout ils tiennent parfaitement leur ligne ce qui fait que vous avez la chance de pouvoir lire 4 Alice de plus sans qu'aucune soit jamais de trop d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo d'avoir regardé cette vidéo Merci.